On leur a dit, écoutez, quelque part, ça nous arrange, parce que puisque nos ados vont aller sur Coluche, ça leur permettra d'avoir un espace plus grand. Mais le problème, c'est que le personnel, visiblement, le personnel de la ludothèque, n'a pas du tout envie d'aller à la médiathèque. Donc, actuellement, je suis en train de voir avec Michel le prêtre, parce que nous, de toute façon, nous aurions éventuellement des locaux pour les recevoir à peu près dans le Val, dans le secteur du Val. Donc, ils ne sont absolument pas dehors et nous sommes en train de travailler ça avec Michel le prêtre, le président de l'EPT. Voilà les réponses que je peux vous apporter ce soir. Et dernier point, Michelet ? Alors, Michelet, je ne sais pas, quelle a été encore cette rumeur de dire, elle va raser Michelet pour faire des logements sociaux. Alors, oui, c'est à la mode la rumeur. Donc, non, mais sérieusement, sérieusement, nous avons eu dernièrement, d'ailleurs, une réunion avec la sous-préfecture. Nous attendons le résultat des assurances, parce que, pour le moment, des assurances, je crois que ça va être assez prochainement, ça sera prochainement, en principe, on est rassurés, ils nous ont dit que ça allait être assez rapide. Et suite à cette réponse, de toute façon, les locaux seront rénovés et remis en état. Voilà. Mais Michelet ne va pas ni être rasé, ni disparaître, au contraire aux rumeurs qui pourraient être lancées. Voilà, M. Sac. Nous allons parler des subventions. Oui, en tout cas, c'est plus clair sur Michelet, puisque ce n'était pas aussi bien dans vos propos et pas précédentes. C'est pas clair, ça laisse penser plein de choses. Et donc, il y a l'humeur d'être derrière tout ça. Sur la ludothèque, donc, on a aussi... Voilà, le rapport de compétence, enfin, le sujet de la compétence, c'est un sujet de l'EPT, que les médiathèques et les réseaux médiathèques puissent garder la l'EPT, c'est une chose. Et du coup, le rattachement à la ludothèque ne dit pas forcément le déménagement. Ça fait une façon de gérer, en termes de gestion et de rattachement d'une antenne décentralisée. Comme il y a une antenne de bibliothèque dans le Val, il peut y avoir une antenne spécialisée bibliothèque dans le Val, tout en étant rattachée en termes de gestion d'organisation et administrativement aussi à la lecture publique, enfin, la compétence lecture publique que peut garder l'EPT. Donc, là aussi, on espère que l'ESEC restera, elle est essentielle. Et il était censé qu'il y en ait deux sur la ville, parce que certains parents ont eu des réponses, ce n'était pas grave, enfin, pas grave. De toute façon, il y en avait une deuxième sur la ville et qu'il pouvait aller à l'autre. D'où sûrement une partie des rumeurs qui s'amplifient quand on répond ça dans le cabinet. Alors, je... Oui, excusez-moi, je voulais simplement vous apporter une précision. concernant, j'ai oublié de vous préciser cela, concernant Michelet, la CAF, qui était présente, nous a dit qu'elle était prête à venir nous soutenir pour réhabiliter et nous aider au développement de Michelet. Donc, maintenant, attendez, mais je reste prudent, parce que, après, au moment de donner les subventions, c'est plus la même chose. Mais, eux, leurs soucis, ils voudraient maintenir les activités. Donc, on va voir ensemble, on est en train de travailler ensemble avec, d'ailleurs, avec Mme Castelnau, avec qui on a fait une grande réunion avec la CAF et la sous-préhabilité. Voilà. Donc, sur les associations, pour aller à mon dernier point, avant l'application de vote, sur les associations, l'enveloppe global est proche de l'année précédente. Donc, si j'ai bien compris, d'après ce que vous avez dit en commission, c'est le CEAM qui n'a pas de subvention cette année parce qu'il a des réserves. Est-ce que c'est bien ces associations-là que vous en avez parlé en commission ? J'avais un petit doute. Alors, l'Abelle Atégiène a une ligne, elle est citée, mais n'a pas de somme sur la même ligne. On est sur la page 80. Est-ce qu'elle a une subvention ou pas ? Parce qu'il y a son nom, mais il n'y a pas de somme en face. Donc, soit elle peut enlever la ligne, elle n'a pas de subvention cette année, parce qu'elle en avait, je crois, l'année dernière. Première question. Deuxième question, un peu du même ordre. Il n'y a pas IMATIS ? Alors, c'est une association qui a toujours des projets, qui a toujours des demandes supérieures à ce qu'on leur donne depuis des années. Donc, il n'y a pas IMATIS dans la liste. Donc, pareil, deuxième absente. Et puis, une explication sur les anciens combattants qui ont une subvention qui paraît en baisse, puisqu'ils n'ont que 400 euros. Et en fait, c'était beaucoup plus, comme si il y a des années, il y avait des projets de portée. Alors, M. Bourg est encore en gestion à l'époque, donc peut-être qu'il connaît le mot encore. Je peux répondre ? Non, on va laisser finir. D'accord. Alors, M. Sartre, je vais vous répondre pour M. El. C'est bien ça. Ils ont une très grosse salaire d'argent, par exemple. Voilà la probabilité. C'est terminé. Vous voyez-en, ils ont une bonne somme de nos côtés. Je peux répondre pour les deux autres ? Oui, merci. Donc, M. Sartre, pour AB et ATG, ils ont bien de subventions. Et IMATIS aussi, c'est simplement une petite erreur qu'on a commis. Voilà. Alors, ça va être régularisé. On s'est mis au contrat d'un objet conseil. Certainement. On va faire un moment ce soir. Je ne sais pas si vous avez laissé ça. Enfin, un objet conseil. Non, mais sinon, le... Non, le... Non, le... Non, le... Non, le prochain conseil, on va faire des dix. Parce que sinon, ça va nous décaler. Oui, non, c'est que... Non, c'est que... C'est pas un dédileux, ça. C'est pas sûr. Non, ça, c'est simplement... Parce que, justement, il a bien évalué, c'est la membre, c'est la membre, c'est l'association. Il y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Dans l'amical d'un combattant, il y a une forte baisse. Donc, ils sont d'un 13 ans, peut-être. C'est un budget exceptionnel. C'est un budget exceptionnel. Moi, je voulais quand même rajouter qu'il y a 406 000 euros pour les associations, mais on a encore, on a inscrit 420 000 euros. Donc, on a 14 000 euros pour les ajouter s'il y a des associations qui ont besoin ou des projets. De toute façon, M. Petitain nous a tous reçus. Donc, on leur a bien dit que s'ils avaient des projets en cours de route au budget supplémentaire, ça serait rajouté. Voilà. Oui. Alors, concernant ce budget 2017, même s'il n'y aurait sans doute beaucoup à dire dans le détail, je vais essentiellement me borner à vous lire une lettre qui m'a été remise par ma collègue Julienne Geoffroy, deuxième adjointe en charge des finances, qui est absente ce soir et qui m'a demandé de lire cette lettre en séance. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je n'ai pas souhaité être présente ce soir pour la présentation du budget 2017 et j'ai demandé à Julien Dumède, auquel j'ai donné pouvoir pour cette séance, que soit eu cette lettre expliquant les raisons de mon absence. A la suite de l'élection de notre liste, en tant que deuxième adjointe au maire en charge des finances, j'ai été amené à travailler à la bonne exécution du budget 2014. En 2015, j'ai participé activement à l'élaboration du budget principal et je suis relativement satisfait du résultat. Toutefois, à partir de l'exercice 2016, mon pouvoir décisionnaire est rapidement devenu inexistant au profit de certains des membres de l'administration et notamment de la direction. Pire, il était impossible d'émettre la moindre critique à l'égard des orientations de l'administration et les quelques fois où je me suis risqué à le faire, on m'a immédiatement menacé de me retirer mes délégations. Depuis, la situation n'a fait que de se dégrader et je ne compte plus le nombre de fois où il m'a été demandé de laisser travailler l'administration alors même que je ne faisais que de demander des informations d'ordre budgétaire ou une simple communication de documents. La vérité, c'est qu'en dépit de mon diplôme sanctionnant 5 années de formation supérieure en école de finances, je crois n'avoir jamais été réellement pris au sérieux. En effet, on ne prêtait guère plus attention à l'opinion depuis un certain temps déjà. Ma jeunesse ne parle peut-être pas forcément de ma faveur, mais étant en charge de 10 écoles de reconversion professionnelle pour un budget total de 35 millions d'euros en fonctionnement dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai la prétention de croire que mon avis n'était pas totalement dépourvu d'intérêt. Aujourd'hui, ma seule et unique marge de manœuvre se limite au contrôle des bons de commande que je peux éventuellement refuser de signer. Et même en ce cas, je sais bien qu'ils seront validés malgré tout par Mme Le Maire qui par méconnaissance du dossier cédera à la pression de son administration. Il y a deux mois, j'ai même été évincé de la commission d'appel d'offres pour des raisons obscures, ce qui est assez singulier pour un adjoint au maire en charge des finances. C'est faux M. Dumaine. Ah si, elle est blanche. Je ne sais pas comment vous pouvez faire écrire des choses pareilles. Je ne le ferai pas écrire, c'est une lettre qui m'a été revue. Je souhaiterais pouvoir la lire jusqu'au bout s'il vous plaît. Alors maintenant, moi je vous arrête tout de suite. Non mais écoutez, c'est terminé. Je n'accepte pas que vous mettiez en cause les services, ça je ne l'accepterais pas. Ici, ce soir, c'est le budget. Ce n'est pas une tribu politique. Si vous voulez faire une tribu politique, vous la faites dehors avec les journalistes. C'est honteux de mettre en cause l'administration. Honteux. Honteux. Laissez-moi terminer l'intervention. Tout ça pour des égos, pour des égos, pour des égos interpersonnels. C'est scandaleux. Scandaleux ce que vous faites. Pour le coup, là, ce n'est pas moi-t-on dit. Ah bien sûr. Ah bien sûr. Écoutez, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Viens. Non, justement, vous l'arrête. Non, non, non. Non, non, non. Est-ce que vous avez des cas ? Non, je ne l'ai plus. On ferme le budget. Excusez-moi. Non, non, non. Là, ça concerne le budget. Allez, allez, allez. Allez, allez. S'il vous plaît. Il faut continuer l'intervention. Je suis désolé. Il faut encore être... C'est un élu, il a proche. C'est un élu. Monsieur. Oui, je suis là. C'est un élu. 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 Jean, il était mort depuis deux jours. Que tu as... C'est un élu. Deux jours. Deux jours. Jean, 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 il était... Jean, Jean, il était mort depuis deux jours. Et tu n'as même pas eu la décence. Tu voulais... Tu voulais la place. Monsieur Dumède, je vous demande de revenir. On se lève. 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 Vous ! Vous ! Ça m'évole. uniquement sur le budget. Si madame, je suis désolée, si madame Geoffroy, ça fait plus d'un mois qu'on demande à madame Geoffroy de venir travailler, elle a fait le silence comme vous l'avez fait vous quand monsieur Viseypolle est mort deux jours après. Tout ça parce que vous vouliez la place au 1er à juin. Alors maintenant, vous asseyez à vous ! Même l'opposition, jamais ils ont eu des attitudes comme ça. Et Dieu sait que nous avons été des années en opposition, jamais il y a eu ce manque de respect. Alors monsieur Dumaine, vous vous recentrez sur votre budget, s'il vous plaît, et je n'accepterai que des questions sur le budget, c'est tout. Bien, bon, donc je pense oui sur le budget. C'est quand même le sens de celle d'être. Alors, bien, donc, avec l'élaboration de ce budget 2017, des sommets ont été atteints. Initialement, je n'avais même pas été associé à l'usuration du budget. Vous avez demandé quelque chose au budget. Vous allez sur le budget, point ! Vous allez sur le budget. Je suis désolé, vous m'avez dit de m'exprimer, vous allez t'aider à ce qui va suivre. Les galeries, les galeries, et bien vous répondrez, vous direz... Madame Geoffroy viendra s'exprimer les calomnies, ça suffit. Vous pouvez arrêter les calomnies. Bon, je vous demande de respecter. Je vous demande de respecter. Donc, par conséquent, vous ressorterez sur le budget. Si vous avez des questions sur le budget, alors que de toute façon, je suis désolée, mais ça fait quand même le budget, ça ne se travaille pas en deux mois. On est bien d'accord. Donc, si vous avez des remarques à faire, vous les apportez, mais je suis désolée, je n'accepterai pas ni les insultes, ni tout ce que... ni les calomnies que vous pouvez dire, et tous les mensonges que vous pouvez mettre sur vos réseaux et tout ça. Je n'accepterai pas. Monsieur Dumaine, vous êtes quelqu'un d'irrespectueux. Tout ça, parce que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez, le poste de premier maire adjoint. Et je sais que j'ai bien fait, et je sais que je ne regrette pas mon choix. Donc, je continue. À vos jours, j'ai découvert que j'ai besoin à peine dans le cabinet de l'Union européenne. Non ! Non ! Non ! Non ! C'est vraiment d'un point de vue de la démocratie, mais l'expression est pas vraiment avec du coup de... C'est un point de vue de l'Union européenne. C'est un point de vue de l'Union européenne. Vous êtes en train de perturber le fonctionnement de la séance. Ce n'est pas le budget. Je vous demande, monsieur Dumaine, de vous recentrer sur le budget. C'est quand même une intervention qui a lieu, le budget, je viens de le dire. Non, non, pas du tout. Là, ce sont des insultes envers les services. Non ? C'est inacceptable. Les options n'ont pas encore. Non ! Bien joué, bien. Donc, j'ai été... Nous avons fait appel à un diable de l'Union européenne, chargé de travailler sur la séance. Non ! Non ! J'ai été pour y assister. La veille pour le lendemain. Ah si, je n'étais pas plus bébé pour y assister. Il est déjà assez dégéné à l'heure, nous ne soyons pas en mesure de préparer des conditions extérieures. Je n'ai été en plus des conclusions de cette réunion via des indiscretions de la part du personnel communale. Madame Le Maire, allusif par téléphone, suite à mon insistance. On devrait peut-être passer au vote, plutôt que de... Si personne n'a envie d'écouter, on devrait peut-être passer au vote. Je suis désolé, Julien, mais là, on le goût. Bon, de toute façon... Bon, c'est bon, arrêtez un peu le... S'il vous plaît... Franchement, je pense qu'on peut laisser chacun... S'il vous plaît, on ne va pas s'il vous vote. Non ! Si on passe au vote... Je termine. Si vous voulez vous passer au vote, de toute façon, on voit bien qu'il n'y a pas de discussion possible, donc c'est quand même assez important. Donc, je vous informe... Juste, rapidement, je vous informe, c'était la conclusion de la lettre de la... Elle disait qu'elle avait donc envoyé ce matin, au vu des désaccords budgétaires importants qu'elle avait, notamment du point de vue de la capacité de désendettement de la ville, qui, étant passée de 5,2 années en 2014 à aujourd'hui 9,4 en 2017, avec un seul d'alerte à 10 ans, et qui sera, et d'après les projections qu'elle a pu obtenir, à 17,2 en 2020, donc nous mettons dans une espionnée. Je trouve ça formidable. Elle n'a jamais assisté à des réunions. Elle n'a jamais été là pour préparer le sujet. Et elle veut sortir des choses pareilles. Bah, écoutez... Non, mais... Elle n'a jamais voulu écouter. C'est monsieur qui s'est fun, qui faisait tout le travail quand il était là. Et là, elle a le culot de sortir des choses pareilles. Alors, écoutez, elle viendra l'expliquer où elle l'écrira. Oui, parce que ça vous sera adressé, de toute façon, ça vous sera adressé. Et donc, je vous informe qu'elle a donc démissionné de ses fonctions depuis ce matin. C'est une désapprobation avec votre politique. Et puis là, on voit très bien que de toute façon, d'un point de vue, la liberté d'expression est vraiment dans la... Et donc, à ce titre, c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir toutes les choses parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses sur le budget qui sont quand même assez importantes. Donc, c'est pas grave, ça vous sera transmis par courrier puisque vous ne souhaitez pas l'entendre de la suite publique. Certainement que vous ne souhaitez pas que les choses soient révélées. Je le comprends. Et donc, pour en terminer... J'aimerais bien comment est-ce que vous êtes votre point de vue. Pour en terminer... Pour en terminer... Afin de faire passer... Oui. Quel est votre point de vue sur le budget ? Alors, mon point de vue, c'est que d'autre manière, ce budget a été fait dans la précipitation et qu'on porte des sous-évaluations. On porte des sous-évaluations importantes et c'est pas pour rien qu'il a été décalé de la séance du premier large au 20 de l'autre. C'était sans doute également pour ça. Et donc, je suis désolée, il y avait des séances d'arbitrage qui étaient nécessaires pour voter et voter vraiment correctement. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que nous avons fait des séances d'arbitrage. Tout à fait. Tout à fait. Dans sa lettre, Mme Jean-Frois explique que c'était essentiellement voué à la désinformation des autres élus. Mme Jean-Frois... Puisque notre panière, elle était minimiste la situation financière de la vie. M. Sapuna veut parler. Mais juste, je termine rapidement. Je termine juste rapidement sur cette dernière chose. Je demande à ce que le budget soit voté suite à cette lettre que je n'ai pas pu lire. Je demande à ce que le budget soit voté à boutin secret dans sa globalité dans sa globalité. À l'exception du chapitre sur les subventions. Voilà. Et la loi le permet, je rappelle, au titre du Code général des luttes et les territoriales sur le vote. Donc, si vous ne souhaitez pas que c'est pied, je pense qu'on votera. Est-ce que vous avez deux minutes ? On s'en souvraient. Je ne veux pas qu'on prie. Ce budget ne se votera pas à boutin secret. Il faut assurer sa position. C'est un vote politique où on est pour, on est contre, où on s'abstient. Donc, il ne sera pas voté à boutin secret. Premièrement. Donc, je demande à ce que l'Assemblée se prononce. Est-ce que qui est favorable à ce que le budget se vote à boutin secret ? Puisqu'il faut qu'un tiers des membres le souhaitent pour que ce vote se fasse à boutin secret. Donc, je demande aujourd'hui de se prononcer. C'est vrai que le règlement intérieur des collectivités dit qu'il faut être un tiers des demandes de vote à boutin secret. Donc, comme ça bouge beaucoup ce soir, je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, nous, nous sommes huit. Nous considérons que le vote du budget, contrairement au vote sur les personnes, est différent. Le vote du budget, c'est un acte politique et nous, on souhaite comme on l'a toujours fait d'ailleurs dans cette Assemblée, comme à chaque fois depuis qu'on a l'imposition, nous l'avons fait. Nous ne souhaitons pas que le vote à boutin secret, on veut dire, en l'occurrence, nous, que le vote à contre le vote à contre. C'est un acte politique, c'est un acte politique. C'est un acte politique. C'est un acte politique. C'est un acte politique. Et que le règlement intérieur dit aussi théoriquement, je le dis pour le public, que l'enceinte dans laquelle un élu travaille doit être dans le silence sans aucune pression du public. Nous avons eu par le passé l'occasion de nous faire cycler également, moins que ce soir. C'est parti. Mais c'est pas la même chose. Je pense que, voilà, le rôle, c'est un débat, alors après, on ne peut pas être d'accord sur les concours, sur autre chose, en tout cas, je vais respecter l'argument, mais en tout cas, moi, je souhaite que dans le public, on respecte les paroles des élus. En tout cas, c'est la règle, aussi directement intérieure. En tout cas, pour le vote, nous nous voterons contre, pour plein de raisons, je ne vais pas détailler maintenant à ce stade, je l'ai dit un peu tout à l'heure, et nous souhaitons le faire amener puisque nous assumons nos votes. Applaudissements Monsieur, pardon, Monsieur Dutoire. Oui, Madame Lallaire, merci, il y a dans cette assemblée des élus qui ont des responsabilités dans des associations, nous souhaiterions de séparer le vote du budget et le vote de l'ambeur. Bien sûr, j'avais l'intention de vous proposer. Monsieur Sapena, vous voulez prendre la parole ? Oui, je voudrais mettre l'admirant de point puisque, j'ai été assez marqué fin novembre par une réunion qui avait eu lieu dans la salle des mariages sur les objectifs budgétaires. À ce moment-là, l'élu chargé de l'habit du bâtiment Monsieur Dumaine était présent. Là ici, je rappelle que l'élu qui a dit qu'il n'était pas d'accord sur certains points du budget, c'est moi, j'ai dit que je n'acceptais pas ce qui avait démonté par Monsieur Dumaine avec Monsieur Alaoui sans avoir dit en compte mes avis et donc, j'avais claqué la porte ce jour-là et on a pu retravailler ensuite. ça m'est resté en tête parce que trois jours après j'étais sur le billard à l'hôpital. Donc, il y a des choses qui marquent. Début décembre, je suis revenu pour quelques jours avant d'y retourner sur le billard et là, on a pu reprendre de A à Z le budget qui concernait tout ce qui est l'urbanisme, l'habitat. à ce moment Madame Joffroy qui avait été demandée n'a pas pu venir ni le matin ni le soir pourtant, Dieu sait qu'il y étant de 9h jusqu'à 20h des fois voire plus à la mairie il y avait une planche au vert large et sur 15 jours pas de présence. Deuxième, dernier point là-dessus sur janvier et février le budget a été retravaillé j'ai été au département pour reprendre des positions puisque je rappelle qu'au mois de septembre j'y avais été pour pouvoir m'opposer au pont alors que ce jour-là j'ai encore le message sur mon téléphone que j'avais adressé pour reprendre le budget pour reprendre Merci.